Et contrairement aux libéraux, le Bloc québécois a déjà dévoilé sa plateforme électorale. Il l'a fait ce dimanche. Ce sera d'ailleurs notre principal sujet d'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Avant de parler de la plateforme du Bloc, on vient d'entendre le libéral Pablo Rodriguez qui nie, en quelque sorte, les informations voulant que Justin Trudeau soit à la recherche de grandes idées pour relancer sa campagne. Pourtant, les libéraux sont les seuls à ne pas encore avoir dévoilé leur plateforme électorale depuis le début de la campagne. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ils se sont fait un peu doubler. Normalement, c'est vrai, les partis attendent une ou deux semaines avant de dévoiler leur plateforme électorale. Puis ce que je crois comprendre aussi, c'est que c'est difficile d'arriver avec une proposition chiffrée parce qu'ils veulent la faire valider par le directeur parlementaire du budget, qui n'a pas pu travailler avant le déclenchement de la campagne électorale, donc qui doit mettre les bougies doubles, j'imagine. Et donc, les libéraux sont un peu à la traîne. Et j'ai l'impression que les conservateurs et le NPD les ont un peu pris par surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils dévoilent eux-mêmes si c'est rapidement la plateforme. Et donc, là, il y a de la pression. Et effectivement, le discours qu'on entend, c'est « vous n'avez pas d'idées ». J'imagine qu'ils en ont, sinon ils n'auraient pas déclenché la campagne. Mais comme ils n'ont pas de plateforme, c'est difficile pour eux de dire « oui, j'en ai, mais attendez ». Et donc, il commence à y avoir de la pression sur les libéraux. Daniel, il y a plusieurs qui se demandent si les libéraux, finalement, étaient prêts à se lancer en campagne électorale. Quel est votre avis là-dessus? Bien, la première semaine a été très laborieuse pour les libéraux. Puis ça n'a pas aidé que Justin Trudeau ait voir la gouverneure générale la journée où Kaboul est tombée. Parce qu'on parle aussi beaucoup, depuis une semaine, de ce qui se passe en Afghanistan et des critiques quand même envers la gestion de ce dossier-là par le gouvernement. Et ça, et en plus du fait que, comme Geneviève l'a dit, les libéraux se sont fait doubler en matière de propositions concrètes, de plateformes, je pense que ça a été une semaine difficile. Donc, il faut vraiment que les libéraux tournent la page et, le plus rapidement possible, présentent de grandes idées, de grandes propositions. Je pense qu'ils ont eu la pire campagne des quatre partis principaux dans la course. Bon, parlant des propositions, justement, je vais vous entendre sur la plateforme électorale du Bloc québécois qui a été dévoilée dimanche. Le Bloc qui veut, bon, des transferts en santé, aider les aînés, s'attaquer à la pédurie de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup de choses, finalement, dans cette plateforme. Geneviève, d'abord, est-ce que vous y avez trouvé quelque chose de neuf dans la plateforme du Bloc québécois? Pas vraiment. C'est surtout les mêmes thèmes parce qu'évidemment, le Bloc défend... Défend le Québec. Alors, tout ce qui touche le Québec, dont on entend parler depuis plusieurs années, bien, le Bloc se porte à la défense de ces thèmes-là. Ce que j'ai vu un petit peu plus nouveau, c'est la question du CRTC. Il y a eu le projet de loi qui a été adopté pour modifier un peu toute la question du numérique puis comment le CRTC peut superviser ce domaine-là, toutes les télécommunications, la télédiffusion aussi. Et là, le Bloc dit qu'il faudrait un CRTC québécois et non pas un CRTC canadien. Mais c'est dans la même lignée de ce qu'on connaît depuis le début, c'est-à-dire donner les responsabilités aux provinces, et surtout au Québec, décentraliser la fédération, donner plus de pouvoir, d'argent, etc. à Québec. Donc, pas vraiment de nouvelles propositions dans son ensemble. Si ce n'est, je vous dirais que j'ai trouvé que la question de l'environnement, c'était peut-être le thème qui était le plus poussé, où il y avait le plus de propositions concrètes pour la suite des choses. Alors que pour les autres thèmes, c'est dire, bien, regardez-nous, c'est ça qu'on a fait les deux dernières années, ça a porté fruit, on va continuer un peu ce discours-là qu'on entend à part du Bloc. Daniel, votre impression générale sur la plateforme du Bloc québécois? Bien, je pense que, premièrement, il faut dire, c'est une plateforme de 29 pages, celle des conservateurs, 168 pages, beaucoup plus détaillées chez les conservateurs. La différence, évidemment, entre les conservateurs et le Bloc, c'est que le Bloc n'aspire pas à former un gouvernement, ne formera pas de gouvernement. Ils ont seulement, de toute façon, 78 candidats dans les comtés au Québec seulement. Donc, ce n'est pas la plateforme d'un parti qui s'attend ou qui espère prendre le pouvoir. Donc, c'est très différent comme plateforme. Eux, les chiffres, évidemment, ce qui est le plus important sur le plan budgétaire, c'est la santé, où ils disent qu'on doit donner aux provinces ce qu'elles demandent, y compris le Québec avec François Legault, ça serait vraiment 28 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais en général, c'est vraiment un objet différent que la plateforme des conservateurs ou même celle du NPD. Ce qui est important, c'est la préface, le texte d'Yves-François Blanchet au début, qui dit que le Québec est mieux servi dans un contexte de gouvernement minoritaire où le Bloc a plus de pouvoir pour veiller aux intérêts du Québec. Je pense qu'un message important de cette plateforme-là et le message principal de la campagne du Bloc jusqu'à maintenant, c'est que ne donnez pas aux libéraux la majorité. Le Québec est mieux servi dans un gouvernement parlement minoritaire lorsque le Bloc a plus de pouvoir pour veiller aux intérêts du Québec. Sur l'environnement, le Bloc veut, entre autres, exiger la fin des subventions aux énergies fossiles et même créer une péréquation verte pour récompenser les provinces qui luttent de façon efficace contre les changements climatiques. Geneviève, est-ce que ça tient la route, cette proposition-là? Est-ce que c'est possible de mettre en place une péréquation nouveau au genre? Tout est possible, mais ça ne sera pas accepté. Alors, effectivement, il y a des provinces qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Puis la plateforme du Bloc, c'est une charge frontale vis-à-vis les provinces de l'Ouest et vis-à-vis le Parti conservateur. Ça, on ne se le cachera pas. Donc, il n'y a aucune proposition environnementale qui va plaire à l'Ouest canadien, sauf peut-être un passage où on veut faire la transition vers les énergies vertes. Alors là, il y aura peut-être quelque chose pour faire la transition dans l'Ouest. Mais la question de la péréquation verte, non. Jason Keeney et les autres premiers ministres en l'Ouest en voudront certainement pas. Puis ça va être un thème qui va diviser le pays. Alors, même pour un gouvernement fédéral qui serait néo-démocrate ou libéral qui penserait un peu à ce genre de proposition-là, je pense que ce ne serait pas envisageable parce que justement, ce serait trop polarisant sur la scène canadienne. Le Bloc fait aussi plusieurs autres propositions, notamment celle de suspendre la prestation canadienne de relance économique. Daniel, c'est un programme qui est très populaire au Québec. Qu'est-ce que ça pourrait nuire au Bloc québécois en campagne? C'est-à-dire qu'on veut la suspendre, mais temporairement, et ensuite la réactiver. Ça dépend de la situation sur le terrain en matière de pandémie. Non, je ne pense pas que ce soit un gros problème. De toute façon, les gens ne votent pas pour le Bloc vraiment à cause de leur politique. Ils votent pour le Bloc parce qu'ils pensent que le Bloc va défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Et comme je l'ai dit, de toute façon, on sait, d'ailleurs, c'est ce que Geneviève a dit aussi, on sait qu'ils ne prendront pas le pouvoir, qu'ils ne formeront pas le gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont rien à faire si les gens en Alberta ou au Nouveau-Brunswick n'aiment pas la plateforme de leur parti. Donc, je pense que les gens votent pour le Bloc lorsqu'ils pensent que c'est le meilleur moyen d'avancer, de promouvoir les intérêts du Québec et qu'ils n'ont pas confiance dans les autres partis fédéraux pour le faire. Et c'est ça la stratégie du Bloc, c'est de miner la crédibilité des autres partis. Par exemple, du Parti conservateur en matière de changement climatique ou des libéraux en matière de corruption, par exemple. Donc, c'est leur stratégie et ça a porté fruit la dernière fois en 2019. On va voir si ça fonctionne encore en 2021. Oui. Sans surprise, le Bloc fait aussi plusieurs propositions nationalistes, dont faire de la connaissance du français une condition pour obtenir la citoyenneté canadienne au Québec, veut aussi qu'Ottawa cesse de financer des contestations judiciaires des lois québécoises, comme par exemple la loi 21 sur la laïcité. Geneviève, est-ce que ces propositions-là sont faites pour attirer les électeurs de la CAQ? Oui, jusqu'à un certain point. C'est pour aller chercher le sentiment de nationalisme au Québec. Et effectivement, il est présent chez une bonne partie des électeurs caquistes. Puis effectivement, le Bloc va essayer un peu de surfer sur la vague caquiste, parce qu'en ce moment, je pense que le premier ministre le plus populaire au Canada, c'est François Legault. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y a deux ans, quand François Blanchet est arrivé à la tête du Bloc, on prédisait des flamèches entre les deux, puis une mauvaise conciliation, une mauvaise collaboration entre les deux. Pour l'instant, ça va relativement bien, mais il s'agit que François Legault dise quelque chose qui soit en contradiction avec ce que propose le Bloc. Et là, ça pourrait être un peu plus difficile pour le Bloc. Alors oui, on essaye d'aller chercher les appuis nationalistes. Et on ressort les mêmes thèmes qu'on a ressortis depuis deux ans, je vous dirais, à ce sujet-là. Oui. Un mot en terminant sur une autre proposition du Bloc, celle d'abolir la loi sur les Indiens pour la remplacer par des traités négociés de nation à nation. Daniel, est-ce que ça vous surprend, cette proposition du Bloc? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me surprend pas, mais je dis que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et quand on ne sera pas au pouvoir, parce qu'on sait que le Bloc ne fondera pas de gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire des choses comme ça. Et je pense qu'en soi, c'est une idée, une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça depuis longtemps, d'abolir cette loi-là. Mais c'est facile, dans une plateforme, quelques paragraphes, de dire oui, c'est ce qu'on devrait faire. Mais mettre en œuvre une telle politique, ça demanderait des années et des années de négociations. Ce serait un casse-tête politique très important. Il n'y a pas de consensus chez les Premières Nations, par exemple, au sujet de la meilleure approche à adopter, pour en finir avec cette loi coloniale ou postcoloniale, qui, évidemment, est une loi problématique. Mais la remplacer, on la remplace par quoi exactement? Oui, des ententes. Bon, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces ententes-là exactement? Ça, c'est la question à 100 millions. La grande question. Ça fait le tour, donc, de l'essentiel des propositions du Bloc québécois, Geneviève et Daniel. Merci beaucoup. On vous retrouve lundi prochain. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada